Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandu et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant deux ans mais plus particulièrement aujourd'hui au Pérou à Lima et c'est génial. C'est notre sixième pays du tour du monde. Oui la ville a l'air plutôt fun donc on va bien s'amuser à explorer tout ça. Bon on est obligé de porter le masque mais en tout cas on va vous montrer tout ce qu'il y a à faire à Lima, en tout cas ce qu'on va faire nous et comme ça vous pourrez prévoir votre prochain voyage. Bon là on va faire un rapid pit stop pour manger une des spécialités du Pérou. On vous dit ça juste après de toute façon et juste après on va aller dans un quartier très coloré de Lima qui s'appelle Barranco. Bienvenue dans un nouveau Bonjour Food, c'est le site du chadarone et c'est une spécialité du Pérou, c'est un espèce de sandwich avec du pain et de la patate et des omiens. Donc on va se régaler ! Alors là on est au niveau du side bridge dans le quartier Barranco. Apparemment, les amoureux ici à Lima se retrouvent ici pour essayer de voir si leur amour va durer éternellement en traversant le pont main dans la main et en retenant leur respiration. S'ils arrivent à retenir leur respiration, ben ils vont se régaler ! Apparemment, la légende dit qu'ils finiraient leur vie ensemble. On va tester ça pour vous ! Mais par contre les célibataires ne désespérez pas, vous pouvez aussi venir parce qu'il paraît que si vous traversez le pont sans respirer ou seul, ben vous trouverez l'amour d'ici peu. Enfin, ça c'est la légende encore une fois ! Bon, après le side bridge, on est descendu sur le petit chemin qui amène au bord de mer. Comme vous pouvez le voir, on est à la plage et je crois que si je ne dis pas des bêtises, c'est que c'est la seule capitale d'Amérique du Sud qui se trouve au bord de mer. Je vous mets la validation juste en dessous là. C'est vrai ? C'est faux ! En tout cas, ce n'est pas une plage de sable blanc. C'est une plage de galets comme Anis. Mais les gens de Lima, comme vous le voyez, c'est le week-end, ils adorent venir se baigner ici. Et encore plus, les surfers. Il y a des vagues toute l'année, ils se régalent. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il y avait un alpaca qui surfe ici ? Je vous mettrai les images. Sous-titrage ST' 501 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 Ouais, voilà. On a négocié ou net une petite visite ici, enfin on n'a pas le droit de trop de brousser. Mais en tout cas j'espère que quand vous allez visiter ça sera ouvert. C'est très beau, il y a la cathédrale juste derrière moi et ici le palace du gouvernement qui est juste là. Et c'est trop beau. Bon, là c'est un petit peu moins animé que d'habitude. Mais en même temps on a des images rares, donc est-ce que ça ne vaut pas le coup aussi ? Voilà. Bon, ce qui est assez ironique c'est que juste derrière le palais du gouvernement, en face il y a les plus grandes favelas de Lima. C'est beau, c'est plein de couleurs mais la réalité est tout autre là-bas. Les picaronnais sont des beignets frits à base il me semble de farine de patate douce à vérifier, recouvert de miel et c'est plutôt bon. Mais ça se met sur les hanches, mais c'est pas grave, moi ça ne me dérange pas. Alors, juste à côté du parc John Kennedy, il y a deux adresses qui sont bien notées. Ici, là on n'arrête pas de manger là-bas, c'est pas cher du tout, ça s'appelle Lous Verde, le restaurant. Et plus loin, il y a une autre adresse de Mexicain qui s'appelle El Mexicano et où vous pouvez prendre un bar à libre et donc un plat à volonté pour environ 14 dollars à peu près. Voilà, je vous mets le menu, vous verrez que c'est pas cher pour Miraflores. Bon, on arrive à la fin de notre vidéo sur comment passer 3 jours à Lima. En tout cas, nous on s'est régalé, c'est vrai qu'on était plutôt lents à voyager parce qu'on est resté longtemps dans les marchés à acheter des pulls péruviens et aussi des bonnets péruviens. Donc voilà, si vous voulez faire un truc de plus sur les 3 jours, je vous conseille d'aller à Calao Monumental qui est marqué juste en dessous. C'est une partie très colorée de Lima, donc c'est à faire aussi, on n'a pas eu le temps de le faire du coup nous. Nous la semaine prochaine, en tout cas, on va à Huaraz, on va faire péter les pulls et les bonnets et ça va être une partie très froide avec beaucoup de rando et un petit village. En tout cas, par rapport à Lima, on a adoré, c'était une ville super fun, un bon feeling par rapport à cette ville. En tout cas, n'hésitez pas à venir et on se dit à la semaine prochaine à Huaraz. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et on se dit, tcha 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 ! C'est pas merveilleux. Comme vous voyez, on se régale. C'est bon vivre ici. Sous-titrage Société Radio-Canada